Bonjour à toutes et tous. Je mets ça, il y a un nouveau format aujourd'hui, encore un. C'est un petit challenge pour moi en fait. Je suis arrivée à la toute fin de ma grossesse, je suis à pile un mois du terme de celle-ci. Et donc en congé maternité. Et je ne fais plus du coup d'analyse privée en ce moment. Et j'avais envie de continuer à m'exercer un peu à l'analyse, à la réflexion psycho-astrologique. Et pour ce faire, je me suis dit, je vais aussi m'exercer à mon énergie du gémeaux, c'est-à-dire m'exercer à communiquer plus directement, plus spontanément, sans préparation. Ce qui est un vrai challenge pour ma Mercure en Vierge. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler du soleil. Je voudrais partager quelques idées que j'ai eues comme ça sur le soleil à force d'analyse de thèmes, à force de recherche en psycho-astrologie tout simplement. Et je voudrais en fait vous dire que pour moi aujourd'hui, le soleil, il est peut-être moins central que ce qu'on nous raconte au départ. Dans le sens où c'est vrai que quand on démarre l'astrologie, on commence toujours en fait par le positionnement de notre soleil. C'est la première chose qu'on apprend en astrologie généralement. Et puis on finit tous par dire, je suis le signe de notre soleil. Je suis un sagittaire, je suis un bélier, je suis un gémeaux, etc. La première nuance en fait que je vous propose aujourd'hui au travers de ce nouveau format, c'est celle-ci. C'est que pour moi, le soleil aujourd'hui n'est pas identitaire, n'a pas de portée identitaire. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire, c'est un abus de langage de dire, je suis le signe de mon soleil. Et pourquoi je dis ça ? Comme je vous le disais, c'est au travers de mes recherches finalement que j'en arrive à cette conclusion. Pour moi, il n'y a pas de portée identitaire au niveau de notre soleil. Les portées identitaires, je reparlerai de ça sur peut-être une autre vidéo comme celle-ci, se trouvent plutôt au niveau du nœud sud. Alors ça peut être surprenant à entendre, mais c'est mes conclusions aujourd'hui. Et surtout au niveau de l'ascendant, je dirais on devient notre ascendant. On arrive sur Terre, on est notre nœud sud et tout le travail va être de devenir notre ascendant. En passant peut-être par notre nœud nord. Bon, bref, c'est une autre histoire. Et donc le soleil. Si on n'est pas notre soleil, si le soleil n'est pas identitaire, alors à quoi sert-il ? Ça n'empêche pas que sa portée soit essentielle, il est centrale même. Et ce que je me plais à dire de plus en plus, c'est que le soleil, c'est ce qui nous permet de sortir du lit le matin. C'est ce qui nous motive en fait, tout simplement, c'est notre énergie vitale. Sans le soleil, on n'a pas envie d'être là en fait. Donc c'est vraiment, pour moi, effectivement le centre, le cœur de notre vie. Mais ce n'est pas définitoire. Alors, je ne suis pas une balance, je rayonne la balance, je dirais plutôt ça. Je rayonne la balance dans le sens où le matin, moi, ce qui me donne envie de me lever, effectivement, c'est l'énergie de la balance. C'est tout ce que représente la balance chez moi aujourd'hui, dans la maison dans laquelle elle se trouve, sur mon thème. Et tout ce que je vais pouvoir tirer de ce soleil en balance qui existe sur mon thème, va me redonner de la motivation au quotidien, va me redonner de l'espoir, de l'ambition, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, pour avancer. C'est vraiment un moteur en fait, pour moi, le signe solaire et tout ce que représente le soleil dans un thème. Mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas une balance. Je suis beaucoup plus, ou en tout cas, je deviens toujours davantage mon ascendant. Mais il y a quelque chose qui rayonne chez moi, qui est de l'ordre de la balance, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça change, vous allez me dire ? Eh bien, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que quand on commence à s'excentrer, à se retirer de ce que représente notre soleil, vous allez voir, je vous invite vraiment à faire l'exercice. On apprend à se regarder différemment. Parce qu'entre ce que l'on se suppose être, et entre ce qui nous pousse en fait à avancer, à vivre, ce qui relève de notre vitalité, comme je disais, il y a un sacré écart en fait. Et la manière dont on va percevoir ce soleil, la manière dont on va percevoir l'énergie solaire, donc sur un thème, va devenir tout autre. Vous allez voir, il y a une nouvelle portée réflexive, je trouve, qui se met en place quand on fait ce détachement. Je ne suis pas mon soleil. Je rayonne mon soleil. Mon soleil, c'est ce qui m'anime. Mon soleil m'amène à faire telle chose, m'amène à agir. C'est effectivement peut-être quelque chose qui me pousse à avoir un certain désir acté, à initier, etc. En fonction de la position de celui-ci dans vos thèmes, que ce soit en signe, en maison, la manière dont il est aspecté, les conjonctions qu'il reçoit, etc. Et bien évidemment, la portée solaire n'est pas la même d'un thème à un autre. J'aime beaucoup à dire aussi que le soleil a quelque chose d'une forme de focale, de lumière. C'est-à-dire que sans le soleil, on n'a pas de thème astrologique. On ne peut pas le lire, en fait. C'est un peu comme la bougie qui va venir éclairer la carte astrale, qui va nous permettre de dire les choses. telle personne va être ascendant, machin. Et grâce à son soleil, grâce à sa vitalité, grâce à son élan vital, à ce qui fait d'elle, en fait, une personne motivée, une personne pleine d'alent, eh bien, elle va être plus ou moins de cette manière. Elle va plus ou moins devenir telle ascendant. Enfin voilà. Il y a toute une coloration, en fait, de la part du soleil sur l'ensemble des archétypes du thème. Voilà. Donc le soleil, en ce sens, a été effectivement central. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas, encore une fois, notre identité. Voilà. Et ça, je trouve important de le partager avec vous aujourd'hui. Bon, si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. L'idée, en tout cas, c'est de remettre, je dirais, presque le soleil à sa place. Sa place, elle est centrale. On ne l'enlèvera pas, mais... Je trouve que, en tout cas, moi, ça a été un vrai travail pour moi de me décentrer de cette histoire de... Je suis une balance. Je ne suis pas une balance. Et de retravailler, finalement, toute la portée de ce soleil sur mon thème. Ça m'a vraiment permis de me réapproprier mon thème d'une autre manière. De mieux comprendre aussi mon fonctionnement. Et donc, je vous invite, voilà, à partir de cette humble réflexion, de cette humble proposition, à faire votre propre cheminement. Et puis, vous me direz si ça vous parle ou pas. Il y aurait encore certainement beaucoup de choses que je pourrais dire à ce sujet. Je vais juste laisser l'idée comme ça, là. Telle qu'elle est lancée. L'idée, comme je disais, c'est de m'entraîner aussi à la parole un peu plus spontanée, un peu plus gémeaux. Et puis, de garder le format de ces vidéos le plus court possible. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette fois. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501